Monsieur Seydi Saou, bonjour. Bonjour Madame Elisabeth. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, membre du comité d'organisation de la journée de l'écrivain, mais également membre du PEN. La journée de l'écrivain est célébrée ce set. Donc le Sénégal, comme chaque année, va célébrer cette journée de l'écrivain durant un moment. Parlez-nous de la particularité de cette célébration justement. Mais il y a trois grandes particularités, Madame. La première d'abord est le thème que nous avons choisi. Lequel, oui. Cette année, nous avons choisi, et c'est la 29e année, nous avons choisi comme thème les lettres sénégalaises et l'édition numérique, en jeu et perspective. Vous savez que l'édition numérique prend de plus en plus de l'importance dans l'activité littéraire. C'est pourquoi nous avons pensé, c'est nécessaire de réfléchir là-dessus. Et la deuxième particularité, c'est la marraine de la journée de l'écrivain. Il s'agit de l'Ahmatou Sekh Sambre, une grande dame de la littérature, consacrée récemment comme grand prix du président de la République pour les lettres sénégalaises. Et le troisième élément majeur, c'est le choix du pays invité d'honneur. C'est le Rwanda, qui est aujourd'hui le pays phare, le pays modèle, le pays exemple cité dans beaucoup de cercles de discussion concernant le développement de l'Afrique. Donc voilà pour les raisons majeures essentielles qui vont marquer cette 29e journée de l'écrivain africain international. Justement, quel est l'enjeu du thème choisi cette année, comme vous venez de le dire, de cette 29e édition de la journée de l'écrivain ? Mais l'enjeu, il est de plusieurs ordres. D'abord, c'est de faire en sorte que les étudiants africains ne ratent pas ce grand rendez-vous avec le numérique. Avec cette civilisation de l'informatique qui est maintenant, qui s'est installée maintenant. Aujourd'hui, on est dans la civilisation de l'informatique aujourd'hui. Et nous avons le devoir de ne pas rater le coche cette fois-ci. Or, quand on y regarde aujourd'hui, partout d'ailleurs, surtout en Europe, le livre numérique, le livre audio prend beaucoup d'importance. Ce qui n'est pas encore évident chez nous, puisque jusqu'à présent, en Afrique, que je sache qu'il n'y a pas encore de plateforme pour le livre audio et le livre numérique. Au Sénégal, le seul éditeur numérique, c'est NINEA. Et qui ne fait pas encore vraiment notre bonheur pour le moment. Et donc, il y a une question, mais là, je réfléchis profondément par rapport à cette édition numérique. Comment les écrivains, les étudiants sénégalais et même africains, pourraient prendre l'édition numérique comme étant une donnée fondamentale de leur activité professionnelle ? Et ensuite, deuxièmement, c'est de faire en sorte qu'à travers l'édition numérique aujourd'hui, l'Afrique puisse sortir gagnante. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons à la traîne. Il ne faut pas que les livres qu'on va publier dans l'édition numérique ne soient qu'en euros. Et là aussi, qui n'est pas du tout la spot not least, comme on le dit souvent, on dit souvent que notre jeunesse ne lit pas, que les jeunes enfants ne lisent pas. Or, les livres audio aujourd'hui et les livres numériques, mais peuples, les smartphones, sont dans les téléphones portables, sont au niveau des autres natures portables, au niveau des PC, partout on a maintenant des livres numériques, des livres audio. Mais si maintenant notre jeunesse s'oriente vers cela, nous avons le devoir d'aller les suivre et d'aller les trouver dans ces lieux-là pour leur offrir ce que nous écrivons nous aussi. Voilà pourquoi nous nous pensons sur l'édition numérique. Le rendez-vous du donné avec le numérique, en quelque sorte, aujourd'hui, quel est justement à travers ce thème, le défi à relever par les écrivains, justement ? Pas les écrivains, pas les écrivains des deux côtés. Les écrivains, d'abord, c'est de comprendre qu'ils ont beaucoup à gagner au niveau du livre numérique pour trois raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a une large diffusion du livre numérique aujourd'hui. Ce qui n'est pas évident pour les livres papiers, parce qu'aujourd'hui, dans tous nos pays africains, il n'y a pas de réseau de diffusion de nos livres. Il n'y a pas de réseau de diffusion. Au Sénégal, il y avait la DPR qui ne marche plus, qui est mourant maintenant. On n'a aucune structure de diffusion et de distribution de nos livres. Or, le livre numérique aujourd'hui donne l'avantage aujourd'hui que nos livres puissent être distribués rapidement à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers la GESPO. C'est déjà un élément. Le deuxième élément, maintenant, c'est une circulation, un échange des idées, d'abord entre les Africains, un même à travers l'édition numérique, mais à travers aussi les autres écrivains du monde entier, à travers l'édition numérique. Et le troisième enjeu, c'est que le livre numérique coûte moins cher que le livre physique. Quand le livre physique, le livre papier, coûte 100 francs, le livre numérique ne coûte que 10 francs. Vous avez vu la différence. Elle est énorme, elle est importante. Et ça incite les personnes à beaucoup plus aller télécharger les livres numériques que d'aller acheter les livres papier. Évidemment, il se pose une sécurisation aussi de ce livre numérique, mais ça, c'est un autre débat qui se situe ailleurs. Aujourd'hui, pour refermer justement ce chapitre de la journée internationale de l'écrivain africain, qu'est-ce qui est prévu comme chronogramme également ? Combien de personnalités et pays sont attendus en plus du pays invité d'honneur ? Je ne pourrais pas vous dire de mémoire tout l'agenda aujourd'hui de la 29e édition, mais je peux vous citer les éléments qui peuvent être d'importance. Oui, lesquels ? Il y aura évidemment le mot de bienvenue du président Aline Badrepé, il y aura le mot de peine du colonel Bomarkei, il y aura le mot du pays invité d'honneur, en l'occurrence le Rwanda, il y aura le mot de Mme Rahmatoussek Sambres, il y aura aussi évidemment, parce que c'est le ministre de la Culture qui nous fait l'honneur et la générosité de venir présider cette cérémonie, et c'est le ministre qui va finalement ouvrir la journée de l'écrivain puisqu'il sera présent à notre cérémonie. Donc voilà les moments phares par rapport à la première journée qui se déroulent le dimanche 7 novembre à partir des 10h30, Inch'Allah Rabbi. Et durant une semaine donc, des activités vont se tenir plutôt longues ? Durant une semaine, parce que vous savez, l'EU a consacré le 7 novembre comme journée de l'écrivain, comme journée internationale de l'écrivain africain, mais nous en avons fait une ouverture, on en a fait une semaine de réflexion, une semaine de discussion et d'échange avec les autres écrivains des autres pays africains, parce que nous invitons les pays africains, nous invitons les écrivains de la diaspora pour que le prétexte de la journée soit un moment, un temps fort de discussion entre nous et d'échange et de communion en réalité. C'est ce que nous allons faire à partir du 7 septembre. C'est pourquoi le lundi maintenant, c'est le pays invité d'honneur qui sera vraiment à l'honneur. Et on va discuter justement sur les écrivains du Rwanda que nous connaissons mal. Nous les connaissons très mal et c'est une occasion rêvée pour connaître la littérature rwandaise et en comprendre la profondeur, la dimension et le sens. Et ensuite, le mardi sera consacré à la journée de la marraine et c'est le moment de connaître qui est Rahmatri Seksam et de visiter ses écrits par de grands professeurs qui vont parler de la marraine. Je citerai Racine Senghor, je citerai mon ami Duby Falemé, je citerai... Il y aura de grands professeurs qui vont discuter autour du livre de Rahmatri Seksam, y compris le professeur Tchoub, qui est tous qui vont faire des notes de lecture. Et ensuite, maintenant, le soir sera une cérémonie dédicace de la marraine qui va se faire au niveau du musée de l'éroport de Senghor sous l'invitation de Madame Maria Mandoï, une autre grande dame de la littérature. Et le mercredi, maintenant, sera consacré au colloque scientifique où nous allons débattre sur l'édition numérique et sur le livre numérique. Le thème. Oui, sur le thème. Et maintenant, le lendemain, sera la réunion des peines comme on a l'habitude de faire. Nous allons nous retrouver entre peines africaines pour discuter de nos difficultés et voir comment faire en sorte pour développer les peines afriques. Un mot, M. Sow, sur le prix Gongour, décerné à un Sénégalais, un jeune écrivain, Mohamed Mbougarsar, et la critique qui s'en est suivie aujourd'hui. Je n'ai pas tellement lu la critique qui s'en est suivie. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas ne pas féliciter notre frère Kadé, Mohamed Mbougarsar. Moi, je dis notre frère Kadé, mais en réalité, par rapport à moi, c'est mon fils. Donc, on ne peut pas ne pas le féliciter. C'est un écrivain de 31 ans, mais qui a déjà la maturité qu'il faut pour produire de grandes œuvres. Effectivement. Et, deuxième élément de félicitation, il a porté aujourd'hui le Sénégal au sommet le plus culminant de la littérature francophone. Effectivement. Puisque le prix Goncourt est un prestigieux prix. Et, c'est une fierté nationale. Parce que le Sénégal va être le premier à obtenir le prix Goncourt au-dessus du Sahara. Nous sommes le premier pays africain au-dessus du Sahara à obtenir le prix Goncourt. C'est une fierté nationale. Effectivement. On ne crache pas là-dessus. Donc, nous allons le féliciter de vive voix. Et nous allons lui souhaiter bon vent pour le reste de sa carrière littéraire. Ses distinctions. Il n'est pas le seul à être distingué cette semaine. Aujourd'hui, il y a Boubacar Boris Diop autant d'écrivains sénégalais primés à l'international. Qu'est-ce que cette question relève aujourd'hui ? Mais ça montre la vitalité de la littérature sénégalaise. Ça montre simplement que nous avons de belles plumes. Nous avons de grandes œuvres. Nous avons de grands talents des intellectuels et des écrivains talentueux. Voilà ce que ça prouve. Et ça ne pouvait pas ne pas être ainsi. Le pays de Senghor, de Birago Diok, de Sembel Ousmane ne peut pas être en arrière. dans le pays de Bachir Diagne parce que vous l'avez de Suleymane Bachir Diagne qui a reçu lui aussi un plus prestigieux tout récemment. Donc, il ne faut pas être en retard. Et puis, c'est notre culture qui est en avance, qui est en train de se développer. Le cinéma de l'autre côté est en train de nous donner de grands succès. Il faut prier pour que le sport, notre football, que nous aimons, que nous aimons si fortement, nous ramène enfin la Coupe d'Afrique des Nations et nous ramène aussi de belles prestations de la Coupe du Monde. C'est ça qu'il faut souhaiter parce que partout, la culture de notre pays est en train de monter son dynamisme et sa vitalité. Monsieur Saïd Issa, merci beaucoup. Merci Elisabeth, c'est moi qui vous remercie.